Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la liberté immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan un peu en cette fin d'année 2019, de là où j'en suis, de tout ce qui s'est passé sur cette année. Parce que ça va être probablement ma dernière vidéo de l'année, là on va passer, ça va être les fêtes de Noël, donc on va prendre un peu de vacances et on se retrouvera l'année prochaine. Alors, bilan de l'année, eh bien acquisition, comme vous le savez, de deux biens, un T2 et un T4, tous les deux entièrement loués. Le T4 en colocation étudiante, le T2 en location meublée, donc toute cette partie-là est ok, il y a eu un crédit consommation pour la rénovation complète et l'ameublement du T2, donc cette partie-là est faite. Comme vous le savez, j'essaye d'acquérir maintenant mon troisième bien, qui me pose pas mal de soucis. Maman, qui au début m'avait donné un accord de principe, a finalement abandonné mon dossier et m'a dit que ce n'était pas possible que je me fasse financer. Alors, la raison qu'ils ont avancé, c'est que j'avais un taux d'endettement trop important, ce qui est entendable. Mais la raison que j'ai apprise récemment, c'est tout simplement parce que la banque dans laquelle je suis a fait ces chiffres à partir du mois de juillet. C'est-à-dire que tous les ans, les banques doivent prêter une certaine zone d'argent et la mienne, finalement, l'a fait au milieu de l'année. Mais du coup, à la fin, ils ne prenaient plus aucun risque, ils ne prêtaient quasiment plus d'argent à aucun dossier. Ce qui fait que mon dossier a été refusé, je pense. Ils ne sont absolument pas battus pour moi. Et je suis très fortement déçu de cette banque. Bref, du coup, là, je suis passé par un nouveau courtier qui suit mon dossier et qui va l'envoyer à une nouvelle banque. qui a été extrêmement réactif, qui a entièrement compris ce que je voulais faire, comment je fonctionnais. Et du fait que j'avais déjà tout préparé, les documents et que j'avais bien avancé le dossier, du fait aussi que je me suis formé dans l'immobilier, j'ai pu mettre en avant l'intégralité des pièces dont il avait besoin. Il en avait même un peu plus que ce qu'il lui fallait. Mais du coup, il a été presque étonné de mes connaissances sur le sujet et du fait que je puisse lui apporter l'intégralité d'un dossier pour pouvoir demander un crédit bancaire. C'est pour ça que c'est important de savoir aussi comment fonctionne ce milieu-là si vous vous lancez. Tout simplement parce que le fait d'arriver avec des connaissances et avec des informations qui vont vous être demandées et que vous pouvez les fournir immédiatement, donc même s'il manque 2-3 documents, à la limite, ce n'est pas très grave. Je crois qu'il me manquait juste le justificatif de domicile que j'ai pu très facilement récupérer et je pensais que la quittance de loyer fonctionnait. Bon, il s'avère qu'elle ne fonctionne pas. Du coup, j'ai récupéré une facture de téléphone qui a fait l'affaire. Mais ça, j'ai pu le faire sur le moment et ce n'est pas ça non plus qui aurait gêné dans l'immédiat. C'est un document qu'il aurait fallu un peu après, mais ce n'est pas le document primordial. Si vous avez déjà des crédits, si vous avez déjà des baux, quand vous allez faire vos demandes de crédit, il est très important d'avoir l'intégralité de vos dossiers, surtout si vous allez dans une nouvelle banque ou si vous allez voir un courtier, tout simplement parce qu'eux n'auront pas ces informations. Si vous leur fournissez le document complet du crédit avec l'attestation de vente notariée, plus le tableau d'amortissement, plus les baux de votre ou vos locataires, vous allez montrer que vous savez de quoi vous parlez, que vous savez comment ça fonctionne, tout simplement parce que puisque j'ai des locataires en place et des crédits, et que certaines banques pratiquent le calcul différentiel pour le taux d'endettement, il est très important d'avancer justement le fait que vous avez des baux et donc des revenus d'argent par rapport au crédit, ce qui va faire chuter votre taux d'endettement et vous permettre d'obtenir le crédit. Donc voilà pour aujourd'hui où j'en suis, j'attends un retour donc de ce courtier qui devrait me faire ça, je l'espère, d'ici fin d'année ou plus tard début d'année prochaine pour obtenir donc ce nouvel appartement et derrière on relancera toute la suite que je vous avais déjà expliqué dans mes précédentes vidéos justement sur comment monter une colocation étudiante si vous ne les avez pas vues, c'est le moment d'y aller parce que je vais tout simplement resuivre toutes les étapes que je vous ai expliquées une à une dans ces vidéos là pour justement remonter ma nouvelle colocation étudiante qui fera peut-être de la location courte durée au début le temps de trouver des étudiants parce que ça va arriver au moment où les étudiants ne vont pas chercher à se loger mais ça c'est pas grave, ce qui compte c'est d'avoir avant tout le bien si la caméra pouvait faire le focus au bon endroit c'est très top donc voilà pour aujourd'hui où j'en suis donc je me relance, comme je vous l'avais dit j'ai eu un refus c'est pas ça qui m'a arrêté, j'ai même eu un autre refus de la part d'autres sociétés mais c'est pas ça qui m'a arrêté, j'ai finalement trouvé par où aller qui me donne visiblement de bonnes chances de réussite en tout cas maintenant c'est au courtier de voir et si avec lui ça ne passe pas, je finirai par aller en voir un autre avec qui j'ai déjà un contact, sinon j'ai aussi des contacts auprès de banques que j'irai solliciter mais comme je vous l'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur les courtiers il ne faut pas faire plusieurs sollicitations aux banques en même temps donc là c'est au courtier de s'en charger si jamais il n'y arrive pas, j'irai moi voir les banques après il ne faut surtout pas tout faire en même temps sinon les banques risquent de se poser des questions sur ce que vous faites vont trouver que du coup vous mettez beaucoup d'efforts pour obtenir ça mais du coup ça va mélanger leurs dossiers puisqu'ils vont avoir plusieurs dossiers identiques ils ne vont plus trop savoir où donner de la tête et ça va vous apporter des mauvais points même si en parallèle de ça vous pensez faire les choses bien ça j'en avais déjà parlé donc je vous invite à retourner voir cette vidéo donc voilà pour aujourd'hui cash flow positif bien entendu de un peu plus de 700 euros un petit peu moins à cause du crédit conso mais ça, ça va peut-être être renégocié justement pour le prochain crédit où il y aurait peut-être une fusion entre le crédit conso et le crédit immobilier de ce T2 justement de sorte à diminuer mon taux d'endettement diminuer mes mensualités et donc augmenter mon cash flow mais ça on verra dans une prochaine vidéo quand je saurai un peu plus sur le sujet j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu un commentaire si vous avez des questions et je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année on se retrouve l'année prochaine en pleine forme pour la poursuite de nos aventures allez à ciao 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 ciao